Musique 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 Hey tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo nouvelle vidéo back to school je suis trop contente je crois que c'est la première vidéo back to school donc bah écoutez let's go nous sommes 1000 août mais c'est vrai que les back to school pour moi j'adore ça c'est vraiment une série que je kiffe donc je vais vous en faire plein j'espère que ça va vous plaire j'ai tellement d'idées j'ai tellement de choses à vous filmer j'ai trop trop hâte du coup on va commencer aujourd'hui par tout ce qui est chasse aux fournitures ok il y en a peut-être qui sont encore en vacances moi je ne suis pas en vacances d'accord donc pour moi c'est la back to school donc on va faire la chasse aux fournitures on va aller à Action on va aller à Sauce Rembrandt, Flying Tiger, Emma Cultura, Carrefour aussi je refuse là merci on va voir toutes les fournitures je vous ferai un haul si j'achète des choses peut-être sur TikTok, Youtube je sais que vous allez bien sur Youtube quand même en tout cas sur TikTok il y aura donc n'hésitez pas à la regarder sur mon TikTok qui est Elisa Berthoff je vous partage beaucoup beaucoup de choses d'astuces, de haul, Primark, Action enfin tout ça en avant première, avant Youtube donc n'hésitez pas à la regarder si ça vous intéresse donc c'est parti on va aller faire les magasins et puis puisque j'ai changé j'ai choisi qu'il y a la cuisine j'ai fait la cuisine j'ai choisi Paul j'ai choisi qu'est tu vois tu vois J'aime bien être comme ça. J'en avais tellement des cahiers et mains, ils étaient vraiment très bien quand j'étais à l'école. C'est ça là, c'est ce que j'aime en plus mon eau aux couleurs. Tu vois ça c'est 1€. Tu seras tellement à voir là-dessus. Je suis en train de me faire avoir, ça j'adore. C'est vrai. C'est vraiment pratique ça à l'époque. J'aurais temps de donner 4 directs, tout ça là. Cahiers de bruit. C'est sympa ça. Oh le gros pays. Oh ça j'adore. Est-ce que tu comptes bien ? Ohlala. Est-ce que tu veux ton savoir ? Regarde, to do, top priority, tomorrow, notes. J'en ai fait du digital moi. C'est vraiment beau. Oh il est beau celui-là. Il est trop beau celui-là. Regarde ça comment ils sont beaux. Je t'aime bien ça. Bien, comment c'est mignon. Je t'aime Kad错. J'adore, Chalim ! J'adore bébé Mais il est beau celui-là, ils ont fait une belle collection C'est les mille planes mon gars La shopping list, c'est pas mal T'enlèves la shopping list Alors c'est en vrai Qu'est-ce qui se passe ? On a oublié ce qu'on va manger On a fait des courses random le samedi C'est vrai C'est joli Le sac est beau Pochette portable pour ordinateur J'adore J'adore Verset Votre C'est un peu C'est ça, c'est ça. C'est parti ! C'est hyper pratique, c'est pour ranger tous les documents et tout. Après, il y a des petits rangements pour mettre les petits crayons, etc. Ah, il y a aussi pour la peinture, c'est hyper pratique, ça. Il y a les mêmes petits marqueurs, il faudrait que j'en reprenne d'ailleurs. Il y a des stylos, non mais... C'est franchement bien les feutres, enfin les jalpens, ils sont très très bien. Il y a des petits surlignements. Ah, il y a un coupe cercle, ça c'est hyper bien. Genre, ça te permet de couper en cercle. Pour mal aussi, ça coûte très très cher, ça coûte super cher de base ça. Et c'est pour faire les petites étiquettes. La partie préférée de Cultura, c'est tous les petits organisateurs de la gamme Le Yemi. Je trouve ça trop kiki. Ça c'est trop mignon. Et ils font énormément de petits carnets comme ça. C'est trop joli. Le Monsieur Wonderful, pardon. Et aussi le Gagnus, c'est pas mal. Ah, c'est un agenda. Il y a des petits journaux comme ça. Trop jolis. C'est trop joli. Il y a beaucoup de stylos que j'utilise, que j'avais achetés directement en Chine. C'est totalement le même prix. Et du coup, ces petits marqueurs-là, ils sont vraiment très bien. C'est en gel. Ils les font aussi en paquet. Ils sont vraiment top, top, top. C'est un peu cher, mais ils sont quand même super bien. Il y a beaucoup de carnets un peu comme ça, avec tout ce qui est voyage. Voilà, par exemple, celui-là. Déjà très rempli. Il y a des dates, les dépenses et tout à faire. C'est plutôt sympa. Et ils en font vraiment énormément. Genre celui-là. Mais trop joli. Journal d'aventure. C'est super sympa. Ensuite, il y a les carnets un peu basiques. Et puis il y a la gamme Le Gami. Vous savez, avec les petits stylos comme ça. Là, c'est trop mignon. J'ai toute la collection que j'adore. Franchement, c'est trop chiant. C'est quand même assez cher, mais c'est vraiment très joli. Oh là là. C'est trop mignon. Never stop dreaming. Vraiment, la DA et tout, franchement, c'est super mignon. Ils en font énormément. Ils font aussi des agendas, comme je vous ai montré. Sauf que bon, c'est des grands agendas. Ils sont quand même assez chers. Franchement, 18 balles pour un agenda, c'est très cher. Mais c'est super joli. Si vous aimez, genre de la belle perpétrie. Ça, c'est vraiment sympa. Ils font des mini agendas carrés. Ils sont super sympas. Et ils sont en plusieurs formats, du coup. Et c'est en forme de ce ménier. C'est plutôt joli. C'est si beau. Après, pour tout ce qui est fournitures, genre basiques, je ne pense pas qu'à Cultura, ça soit des moins chers. Ça dépanne. Mais je pense que c'est un peu plus cher que Carrefour. Mais ils ont vraiment un tout, quoi. Vraiment. Même tout ce qui est comptabilité, les factures. Même les petits tickets comme ça. Très pratique. Il y a des rangements aussi qui sont vraiment pas mal, ceux-là. Enfin, moi, à chaque fois, ça se coin, c'est tout. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Mais il n'y a que ceux de Cultura qui fonctionnent très bien. Ils sont très chers, mais ils sont vraiment très bien. Et du coup, là, je suis à Carrefour, l'entre des fournitures. Là, je pense que c'est beaucoup, beaucoup moins cher, beaucoup plus intéressant. Il y a énormément de choix. Mais je vais essayer de voir s'il y a des petites nouveautés, notamment en organisation, pour tout ce qui est agenda, ce ménier, parce que je n'ai pas vraiment trouvé mon bonheur. C'est un petit organisateur. Trop mignon. Ça aussi. Ça, je l'ai acheté à Action, beaucoup moins cher, à 89 centimes. Et là, on a des petits tapis de souris, ce ménier. Ça, c'est super. Il est super simple en plus. Franchement, les agendas, c'est vraiment hors budget. Je n'ai jamais vu des agendas aussi chers. En plus, ils ne sont pas incroyables. Ils sont basiques. Agenda, ce ménier. Il est stylé, celui-là. Celui-là aussi, il est vraiment très joli comme agenda, ce ménier. Vraiment très sympa. Mais encore une fois, 15 euros. Et ceux-là, d'album photo, ils sont vendus aussi à Action. C'est exactement les mêmes. À Action, ils sont à 3,4 euros. Et là, ils sont à 7,30 euros. Ça, c'est vraiment trop, trop beau. C'est trop beau. 2,64 euros. Et il y a aussi en rose. Paperwork. Ça, c'est pas bon. Il y a des petits dégui-planeurs, là. 2,37 euros. 2,37 euros. Toutes les listes. Pareil. C'est super joli. Du coup, je vais chercher un truc comme ça pour mon ordinateur. C'est ça que je voulais pour mon ordinateur ? Un truc poun-poun comme ça ? Oui, il est beau. Il y a plein de trucs qui sont jolis et pas trop chers. Genre, oh, c'est trop beau. Ceux-ci, il a découpé en petites vaguelettes. Ils sont trop jolis. Oh, c'est trop joli. Ils font aussi des weekly meal planner. Des weekly planner. Bon, du coup, je vous ai filmé tout ce que j'ai pu trouver d'intéressant. Alors, à Carrefour, il n'y avait pas grand-chose parce que le faire marcher est en travaux. Je pense qu'ils n'ont pas mis tout ce qu'ils voulaient mettre. Je pense que c'est toujours un peu les mêmes choses, les mêmes cahiers, etc. Je voulais vraiment filmer des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, mais il n'y avait pas grand-chose à Carrefour. Mais bon, j'ai quand même trouvé 2-3 petites pépites en fourniture. Je ne vais pas acheter énormément de fourniture comme je l'ai fait quand j'étais étudiante. Enfin, je suis toujours étudiante, excusez-moi, je suis en apprentissage. Donc, je suis encore étudiante jusqu'au 31 octobre. Donc, wow, on se calme. Donc, je suis encore étudiante. J'encore un tout ce qui fait besoin de fourniture. Et c'est plutôt cette année à des back to work pour moi parce que voilà, on va commencer vraiment le travail. Donc, je travaille depuis un an maintenant, mais là, ça va être vraiment... Enfin, je n'aurai plus de cours. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir en back to school. C'est vrai que j'ai fait une belle liste de vidéos à faire. J'ai déjà commencé à filmer la vidéo budget. Une vidéo sur comment je m'organise pour épargner mon budget, mes dépenses, mes revenus, etc. Je sais que ça vous intéresse. J'espère que ça ne vous intéresse pas en mode, c'est quoi son revenu ? On s'en carre le cul. Je ne gagne pas des milliers d'essence, sinon je ne serais plus là. Je serais dans un château, voilà. J'ai si hâte de filmer, mais en fait, il n'y a tellement pas de lumière. Genre là, il fait moche aujourd'hui. Et encore, je trouve que ça va, la caméra, ça rend bien. D'ailleurs, il fait trop moche, c'est un peu compliqué. Et là, je vais 4 jours chez mes parents, donc je ne pourrais pas filmer, mais je pourrais bronzer. Ça, c'est plutôt pas mal. Le planning des vidéos pour les back to school, franchement, je ne sais plus. Je crois qu'il y a 2 vidéos dans le week-end, une vidéo le mercredi, pas une par semaine, donc le dimanche. Je crois qu'il y en a 3 par semaine. Si je me souviens bien, activez la cloche pour recevoir la notification. Vous allez voir ma gueule souvent, je pense, sur YouTube. Abonnez-vous aussi, comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper. Enfin, voilà, donc n'hésitez pas à regarder mon YouTube. Et puis sur TikTok, j'essaierai de faire des mini-vidéos, genre fournitures, des vlogs, des moments de routine, etc. Sur TikTok, vraiment un truc très court. Et sur YouTube, je trouve que c'est un peu plus chill, un peu plus relax. On va faire des petites vidéos back to work, back to school. J'ai trop trop hâte de vous filmer tout ça. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresse de voir. J'aurai une semaine pour filmer tout. On va filmer, la caméra a l'intérêt à tenir. J'espère que vous avez pu trouver des petites fournitures qui vous plaisent dans cette vidéo. Il y a beaucoup de belles choses, notamment à Flying Tire et Sauce Rengren. C'est incroyable. Même, eh ben, ils ont fait des collections de bouffe. Mais c'est cher. Qu'est-ce que c'est cher ? Ah, Sauce Rengren, c'est beaucoup moins cher. Allez, là-bas, c'est super bien. Donc, j'ai trouvé des pépites là-bas. J'ai trop hâte de vous montrer. Donc, bref, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plus. N'hésitez pas à liker. C'est le cas. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est Elisabeth Rthoff. À vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous remettrai d'anciens. Sous-titrage ST' 501